Il faut comprendre que dans une situation de pandémie comme ça, dans une situation où vraiment on sait que là la nation est touchée, la nation a besoin de se retrouver, de se regrouper. Et ce n'est pas souvent le lieu d'être toujours dans la vindicte et dans la rhétorique pendant cette période-là. Nous avons quand même une situation qui est dangereuse, qui est hors contrôle et qui dénote déjà des tâtonnements à droite et à gauche de toutes ces autorités-là. Alors amener en plus des polémiques, même si elles sont fondées, elles sont argumentées, c'est généralement cela qui se dit que c'est un regroupement de la nation. C'est aujourd'hui une opportunité, je veux dire. Le peuple souffle et il a besoin réellement de sentir une certaine harmonie de ses dirigeants pour pouvoir faire face à cette pandémie. Je pense que c'est essentiellement pour ça que nous avons, j'allais dire, pas un retrait, parce qu'à chaque fois, les gens critiquent, les gens donnent un peu leurs solutions, leurs avis. Oui, mais la nation a besoin d'être ensemble et la grandeur justement d'un homme d'État, c'est de comprendre qu'à des périodes, il faut se rassembler, il faut, même s'il y a des erreurs, vous avez vu en France, vous avez vu un peu partout, où les gens n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait, mais au départ, ils étaient ensemble, ils étaient face à ce virus qui est extrêmement dangereux. Et donc, c'est plutôt aider ces gouvernants-là à, je veux dire, vraiment, à lutter vraiment efficacement contre cette pandémie qui leur échappe totalement actuellement. – Sous-titrage ST' 501